Bonjour à tous, je viens vous expliquer c'est quoi ces liens sexuels et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du corps, qu'est-ce que ça procure comme problème de manière énergétique et de manière physique. Alors les liens sexuels, on en a tous bien sûr, on est relié sexuellement à ceux avec qui on a fait l'amour. Pour les hommes ça crée une cape qui se met par-dessus le troisième oeil et ça empêche la connexion avec son soi supérieur, la connexion avec sa capacité d'enraciner son âme, de recevoir aussi les bonnes informations, les bonnes connexions, mais aussi ça fait agiter beaucoup le mental on va dire avec beaucoup de pensées qui tournent en rond en permanence à cause de ces capes. Pour les femmes ce sont des crochets qui sont de manière énergétique mis au niveau de l'utérus et ça donne tous les problèmes physiques d'endométriose, de kyste, de cancer du col de l'utérus tout ce qui est vraiment problème physique au niveau du bas ici et de manière énergétique. Qu'est-ce que ça fait aussi ? Eh bien ça prend votre pouvoir, ça vous empêche de pouvoir continuer à cheminer de manière on va dire libre parce que ces liens vous empêchent de vous connecter à vous. Ces liens vous empêchent de pouvoir connecter pleinement votre lumière puisque cette lumière que vous contactez, à travers ce lien vous le donnez à l'autre. Vous le donnez à l'autre qui est toujours connecté à vous puisque ce lien perdure. Il perdure dans cette vie-là mais aussi de d'autres vies. C'est pour ça qu'on contacte toujours les mêmes personnes, les mêmes compagnons parce que c'est ce lien sexuel qui interfère, on va dire, qui réagit à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. C'est toujours les mêmes personnes de d'autres vies. On va dire que c'est donc des rencontres karmiques parce que ces liens rentrent en résonance. Donc vous avez envie de couper ces liens, vous avez envie de devenir libre, de pouvoir enfin contacter votre pouvoir, de retrouver aussi la santé dans les niveaux psychiques et les niveaux physiques puisque pour les hommes ça peut aussi créer des cancers puisqu'on le sait bien, le cancer ça veut dire quand est-ce que c'est. Et quand est-ce que c'est, pour les hommes, c'est quand est-ce que c'est que je vais pouvoir contacter vraiment pleinement mon âme or avec des caps par-dessus le troisième oeil, comment voulez-vous qu'un homme puisse contacter pleinement son âme ? Ça fait des nuages, des voiles qui l'empêchent de le faire de manière correcte, de manière on va dire fluide. Donc je vous invite le 6 décembre pour les hommes à 2h de l'après-midi heure péruvienne, c'est-à-dire à 8h du soir heure française, heure Paris. Et pour le 6 décembre, vous allez cliquer en bas, vous allez pouvoir venir pendant cette session qui sera obligatoirement en direct, avec une présence en direct, il n'y a absolument aucun replay puisque c'est pendant cette session qu'il va y avoir toute cette transmutation. Il va falloir prévoir deux petites heures dans votre planning, mais c'est quoi deux heures pour vous libérer dans votre vie, pour rencontrer enfin l'âme sœur, celle qui spirituellement vous appelle et pouvoir nettoyer toutes celles qui en réalité collent à toutes ces capes, à tous ces crochets qui sont là à l'intérieur de vous. Eh bien, vous avez envie de vous libérer pour vraiment avoir le choix maintenant de rencontrer la bonne personne et non d'attirer toujours le même style de personne. Pour les femmes, c'est le 22 novembre à 2h de l'après-midi heure péruvienne et à 20h heure de Paris. Ça va être en direct, donc surtout ne loupez pas cela puisque mes racines vont devoir aller très très profondément dans cette terre du Pérou pour pouvoir vous accompagner à libérer toutes ces chaînes, toutes ces voiles, tous ces caps et tous ces crochets qui vous empêchent de pouvoir être libres maintenant. Alors, vous faites le choix de vous libérer ? Cliquez en dessous et venez nous rejoindre. Merci. 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 Merci.